Henri Blanchard est un critique musical français qui a décrit Clara Schumann, alors âgée de 20 ans, comme le lion musical du moment, le Talberg féminin du piano. Ce lion, et nous ne disons pas volontairement cette lionne, avait 16 ans lorsqu'il termine la composition d'un concerto pour piano et orchestre, somptueux, unique dans l'œuvre de Clara, et venant bien avant celui de Robert. La création, en 1835, à Leipzig, éblouie. Clara est au piano, Félix Meldenson dirige. Revenons à notre critique musicale, car les qualificatifs employés par les critiques musicaux se révèlent parfois déplacés. On recherche en fait le mot qui pétille tout seul sur la page, et on en oublie parfois les vertus de l'indéfinie et les délices du renouvellement infini d'un concert à l'autre. La formule de Henri Blanchard n'en finit donc pas de nous amuser. Bon nombre de nos cantons pourrains interrogeront à tout le moins ici un usage du masculin tout à fait irrespectueux du génie féminin d'une Clara empêchée dans son destin de compositrice. Nous préférons pour notre part nous interroger. Le vendredi 8 janvier 2021, à l'auditorium de Radio France, Vanessa Benelli-Moselle a interprété le concerto pour piano et orchestre de Clara Schumann. Et on se demande si on oserait parler d'elle comme du lion musical du moment. Non bien sûr, car l'époque n'est plus ainsi. Les plumes sont moins enthousiastes par principe et plus prudentes par nécessité. Pourtant, 186 ans après la création de ce concerto à Leipzig, la pianiste italienne Vanessa Benelli-Moselle impose le respect. Quelques cent ans de moins, et sans doute qu'elle aussi serait qualifiée de lion musical du moment. Nous lui dirons ici plus sobrement à quel point elle nous inspire. De cette œuvre initialement rêvée en un seul mouvement pour se muer en un chef-d'œuvre en trois mouvements, on retient un sens fou de la poésie capable des plus sublimes emportements. Dans la délicatesse comme dans la force. Et Vanessa Benelli-Moselle est tout cela à la fois. De sa force de jeu rentré et opiniâtre, elle dévoile la maturité de l'œuvre. De sa musicalité, elle en chante. Fine, raffinée et déterminée, en parfait équilibre avec l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par le très sensible Myko Franck. Nous conclurons donc, avec les critiques musicaux, qu'un lion musical a salué ce soir-là, sur la scène de l'auditorium de Radio France, un autre lion musical. Henri Blanchard est un... Merci.